Noid City J'ai grandi dans ces rues, entouré de violences et de stratégies politiques. Petit à petit, je suis devenu un Merck. Cela m'a permis de survivre. Du moins, pendant un temps. Des institutions majeures comme Arasaka ou des gangs armés émergents n'ont fait que corrompre cette population. Toutefois, alors que j'effectuais un contrat comme un autre, je me suis retrouvé à devoir infiltrer un des complexes d'Arasaka. Ils avaient en leur possession une puce cérébrale que je devais voler. Mais, pour une raison complètement conne, je me suis retrouvé à la mettre dans mon putain de crâne. Et aujourd'hui, je vois ce connard de Johnny Silverhand dans ma tête tous les jours et... Et cette putain de saloperie est en train de me buter à petit feu. Maintenant, je cherche juste un moyen de sauver mon cul. Fantôme Liberty, le DLC attendu de Cyberpunk 2077. Pour la mise en contexte, ce DLC se déroule juste avant la dernière mission du jeu principal. Donc, il est normal d'avoir toujours, en notre possession, la puce d'Arasaka. V et Johnny essayent toujours de trouver une solution pour survivre. C'est alors qu'une mystérieuse personne leur fit changer complètement leur vision de la situation. V, est-ce que tu m'entends ? Euh... Ouais, ouais, parfaitement. Même si ça me dit pas qui t'es. Bien, ça a marché. Mon nom est SongSomi, mais appelle-moi Songbird. Je sais qui tu es. Je suis au courant de ta situation, de ton... problème. Et... je peux te sauver la vie. C'est un état critique. D'accord, Songbird. C'est bon, t'as toute mon attention. Ravi de l'entendre. Tu dois sûrement me poser des questions, et j'y répondrai en temps voulu. T'en fais pas. Mais d'abord, j'ai besoin que tu te rendes dans cette verrue crasseuse de Night City, qu'on appelle Doctown. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais... On a rien sans rien. Je te remercie. T'imagines pas à quel point. En toi, dès que possible, à la porte principale de Doctown. Je te recontacterai à ce moment-là. Soit je vais me faire entuber en beauté, soit j'ai une chance de cocu. Une nouvelle chance ? Allait-il enfin pouvoir se libérer de cette mort inévitable ? Même si cet appel pourrait paraître louche, V ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Il se dirige donc vers Doctown, la partie la plus malfamée de Night City, pour espérer rencontrer cette mystérieuse personne. Mais qu'est-ce que c'est que... C'est comme si j'avais... Ma tête dans un étou... Ça va aller. Ça va aller. Respire profondément. Compte jusqu'à 10. Récite ton mantra. Tout ce qui peut te calmer. Et t'aider à te stabiliser. Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué. Les palpitations, les sueurs froides, tout ça, ça va passer. T'as aucune putain d'idée, ma vieille. C'est là que tu te trompes. Je sais que t'as une bombe à retardement dans la tête. Si je pouvais la désarmer maintenant, je le ferais sans hésiter. Tu te sentiras mieux d'ici quelques secondes. V, ça pue la merde. Je crois que... Je crois qu'elle est en train de trafiquer la relique. Mais elle me... C'est vrai Johnny, mais elle ne t'en fait pas. Tout ira bien pour vous deux. Du merde ! Avec vous deux en même temps sur le protocole de la biobus, V peut entrer en état de choc. Comme tu viens de voir. Je vais devoir te couper. C'est quoi ce délire ? Une femme du nom de Songbird qui ferait partie de la garde rapprochée de la présidente aurait besoin d'aide. Mais surtout, comment fait-elle pour voir Johnny et nous contrôler à distance ? Beaucoup de questions allaient devoir rester sans réponse pour le moment. Le plus important, c'est qu'elle serait capable de nous soigner, donc nous n'avons pas vraiment le choix de la croire sur parole. Lancée sur cette nouvelle mission, nous ne pouvions plus faire machine arrière. Songbird commençait à nous guider dans Doctown et petit à petit, on comprend le triste passé de ce quartier. Et après quelques échanges de courtoisie, nous découvrons pour la première fois ces rues dans lesquelles aucune règle n'est vraiment de rigueur. Mais pas le temps. Nous explorerons bien assez tôt l'ambiance malfaisante de ce quartier. Pour le moment, nous devons nous concentrer car malgré le calme de Songbird, quelque chose n'allait pas. Je vois que t'es arrivé. Parfait. Ça va la situation à bord ? C'est stable, mais la tension monte. Et c'est pas surprenant. Tu vois ça ? C'est nous. Space Force One. On amorce notre descente. L'atterrissage va être… Oh merde. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain de merde ! Songbird ! B ! La Présidente ! Tu dois là ! Songbird ! Enfiché ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh merde ! Ok. Ok. Je vais faire. Sauver la Présidente. Bien sûr. Aucun putain de problème. Putain gène ! Tout est parti en couille très vite. Notre personnage courut le plus rapidement possible pour espérer sauver nos invités. Mais en chemin, il rencontre des mercenaires du chef de Doctown qui sont les attaquants. Et puis après plusieurs minutes intenses, nous voici arrivés au lieu du crash. Pas un geste ! Qui êtes-vous ? Vous avez cinq secondes ! Rosalind Meyers, je suis là pour régler tous vos problèmes du moment. Je m'appelle V. Vous savez quoi ? Je crois que c'est ma nouvelle lettre préférée de l'alphabet. Toutes mes excuses. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Ouais. Allez, on fout le camp. Oh shit putain ! Ah, bordel ! Il refuse de laisser tomber ! S'en suit alors une mission infernale où nous devions sauver la Présidente et la sécuriser. On apprend plusieurs détails sur Meyers, Songbird et même Doctown. Mais les discussions allaient devoir être remises à plus tard. Car tout se passait plutôt bien, jusqu'à un événement disons inattendu. Oh putain de merde ! Il bouge ! Je te présente Kibera, un phototype de combat de l'écurie militaire. Oh putain de merde ! Et c'est réglé ! Je détecte le plus. Oh putain ! Quoi ? Oh putain quoi ? Bordel, mais qu'est-ce qui se passe, V ? Je sais pas. Song fait une crise, on dirait. Allez, debout, courez ! Ouh ! Merde ! Par ici, V ! Là-haut ! L'ascenseur ! Allez, bouge, putain ! Meyers, montez ! Tu veux jouer ? Ok, on va jouer. Merde ! Et maintenant ! Oh merde ! Non, non, non ! Oh merde ! V ! Je vous interdis de mourir. Je devrais… survivre. Bien. Parfait. C'est ça, l'eau ! Merde ! Tu vas crever, oui ? La chute lui a causé des dégâts. Allez ! Il est temps de l'envoyer à la casse. Visez là où ça fait mal ! Ouais ! Parfait ! On va la voir ! L'attrape est ouverte ! Fait ! C'est maintenant ou jamais ! Envoyez-le à la casse ! V, attrapez ! Faites-lui goûter ! Je te dis bon app'enculé ! Bon travail ! Et bon putain de débarras ! Songbird avait disparu comme absorbé par la tech. Nous devions absolument la retrouver et comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Finalement, pourquoi Meyers avait été attaqué ? Qu'est-ce que Docton avait en rapport avec la présidente ? Et est-ce que Songbird va bien ? Bref ! Pour le moment, notre protagoniste va repérer un endroit en sécurité pour la nuit et va avoir une très longue discussion avec Meyers. Après avoir fait plus ample connaissance, notre mission du jour était de retrouver un agent sous couverture à Docton qui pourrait nous aider à retrouver Songbird. Et après plusieurs heures à découvrir l'environnement de Docton, on finit par rencontrer Mr Hand, un fixeur de contrat qui va nous être bien utile par la suite. Je ne vais pas trop détailler à son sujet, mais il fait partie des grandes autorités qui gèrent Docton. Il nous procure donc un passe-droit dans les quartiers en échange de quelques tâches à effectuer pour lui. Plus tard de la journée, nous arrivons enfin au lieu de rendez-vous donné par l'agent sous couverture. Profites-en, tant que tu peux. Ne te retourne pas, les yeux vers le terrain. Avant d'y aller, désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum même s'il est de ton côté. Reed, nous ne savions pas grand chose à son sujet. Mais nous avions un objectif commun. Puis malgré ces quelques craintes et doutes à notre sujet, il finit par avoir confiance et donne rendez-vous à V dans un bar dans les bas quartiers de Docton. Alex ? Sept, sept putains d'années dans ce trou de merde ! Tout ça à cause de toi, Solomon Reed ! Oh putain ! Sol a pas envie de comprendre, mais peut-être que toi, oui ! Hé ! Putain de merde ! Relax, on veut juste discuter. La présidente Myers nous envoie. On est à Doctown pour une mission. Avec lui ? Pour info, il y a sept ans, ce fumier a planté un couteau dans le dos de toute son équipe ! Non, il y a sept ans, on m'a ordonné d'aller au tapis. Et toi, on t'a servi la version officielle. Il fallait que je prenne pour tout le monde. Y avait pas d'autre choix. Et tu penses que je vais te croire ? Juste comme ça ! La fille qu'on recherche m'a proposé un truc qui pourrait m'aider. Mais d'abord, je dois la trouver. Et comme par hasard, Myers la cherche aussi. C'est qui cette nana ? Songbird. Oh, putain de merde ! Il y a une OP qui est partie en couille il y a sept ans. Résultat, Reed a dû disparaître et moi je me suis retrouvé coincé ici. La liste des agents de cette OP, Reed, Songbird et moi. T'en savais rien, pas vrai ? Cela commence à devenir bien plus sombre qu'il n'y paraît. Reed, Alex et Songbird auraient fait partie d'une mission à Night City par le passé. Mais cela ne s'était visiblement pas très bien terminé. Mais cesse de bavardage. Alex nous donne un contact qui pourrait retrouver la trace de Songbird, perdu dans le cyberspace. Mais quelque chose d'inattendu se produit. C'est pas... ...celle, Reed ? Comment ? Ah... ...mais... On travaille ensemble maintenant. Avec Alex aussi. J'ai du mal à croire qu'il soit là, mais... ...c'est une bonne chose. Vous devez... J'ai pas beaucoup de temps. Les hommes de Hansen m'ont retrouvé après que j'ai réactivé le chimera. Je suis... ...leur prisonnière. Je suis pas en danger. Pas tant que je reste à ma place et que je fais ce qu'il me dit. Allez, j'ai pas une bonne chose. Il y a... Songbird. Il y a quelque chose de... Tu vas bien ? ...anormal. Putain de noir. Allez, le Black Survivor. Hansen y organise. Grosse teuf. Encruste-toi discrètement. Je te trouverai. Préviens Reed aussi. T'es un peu pas. Je t'en prie. Est-ce que je t'en prie ? Oh pire ! Est-ce que tout va bien ? Ok, donc Songbird utilise visiblement un intermédiaire du cyberspace qui se nomme le Mur Noir. Elle utilise ce dispositif pour nous contacter. Malheureusement, il représente littéralement la limite entre humanité et cyberpsycho. Bon bah tout va bien. Visiblement, Songbird nous cache énormément de choses. De plus, elle serait tranquillement à une fête que le grand méchant Hansen, qui est le chef militaire de Doctown, organise. Ok, bon je vais prendre un café et moi je reviens. Trêve de blague, Reed et Alex étaient dans la même confusion que V. Elles ne comprenaient plus rien à la situation. Mais nous gardions le même objectif qu'au début, donc nous allons nous jeter dans l'immeuble avec la plus grande force armée de Tonight City. Tout va bien. Heureusement, Mister N, notre fixeur à Doctown, en récompense des quelques tâches effectuées pour lui, va nous trouver un plan du bâtiment et nous faire entrer en douce à l'intérieur. C'est alors que suit un plan digne de mission impossible. Tu sais déjà à quoi ressemble l'hôtel. On peut assez difficilement le rater. Les tunnels inondés ici, c'est par là que tu vas entrer. Alors écoute bien. Au bout, tu trouveras un terminal. Tu t'y connectes et tu pirates les caméras pour laisser aride le temps de se faufiler dans le bâtiment. Vous prendrez chacun un ascenseur pour monter, ici. Solt ouvrira un passage vers son côté. Et avant que tu demandes, ouais, c'est le seul moyen. La zone risque d'être bien gardée, faudra vous faire discret. J'ai pas pu trouver d'infos précises, alors vous allez devoir être créatifs et improvisés. Vous vous retrouverez ici. Dès que vous vous rejoignez, vous vous faites tout beau. Et après, direction le bal. C'est là que vous retrouverez son bird. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir réussi à s'infiltrer discrètement dans le bâtiment, on finit par arriver à la plus grande fête que je n'ai jamais vue de ma vie. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Mais nous ne pouvions pas nous distraire. Il fallait retrouver son bird à tout prix. Et bingo, elle était là. Mais si vous étiez déjà perdu dans l'histoire, accrochez-vous. J'ai pas eu assez de temps pour... pour t'expliquer que... pour tout t'expliquer. Sol, j'ai commis... tant d'erreurs. C'est rien ça. Écoutez, vous deux, on a pas vraiment le temps pour ça là. C'est vrai, la priorité c'est de te faire sortir d'ici. Non, c'est impossible. Si, on est entrés, on peut ressortir. Fais-moi confiance. C'est pas sage. Je suis... mourante, Sol. Comme V. Hansen a le remède qu'il nous faut. Si on s'enfuit maintenant, on est morts. La relique va tuer V. Dans mon cas, c'est le mur noir. Je peux pas partir maintenant. Ah, Somi. Tu me présentes tes amis ? Il est plutôt rare que je ne connaisse pas des personnes invitées à ma propre fête. Et je n'oublie jamais un visage. Kurt Hansen. Je suis tout à toi, Kurt. À bientôt, V. Prémius, ça a marché. J'ai rétabli notre lien au moment où je t'ai touché. Intéressant. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir. Et j'ai aussi besoin d'un verre. Je vais en bas. Je vais tout t'expliquer. Contente-toi de m'écouter. T'as un plan ? À couche. Hansen a besoin de moi et de deux runners qui ont déjà bossé sur cette tech. Ils ont obtenu les codes d'accès, en fait, et ils sont prêts à les refourguer contre paiement. Le marché noir, quoi. Ils fournissent l'accès et moi j'apporte mon savoir-faire pour extraire la matrice et les données de l'ordinateur central. On doit travailler côte à côte, ça nous offre une occasion. Tu voles les codes d'accès et après tu mets les runners hors-jeu. Ensuite, vous prenez leur place pour une rencontre avec Hansen. C'est à ce moment-là qu'on fauchera la matrice juste sous son nom. Ok donc, pour résumer, Songbird aurait délibérément contacté Hansen pour que lui-même abatte le vaisseau car n'étant pas vraiment du même bord politique. Mais pour qu'entre-temps, Songbird nous contacte pour sauver la présidente du crash car elle devait s'infiltrer chez Hansen étant donné que c'est le seul à avoir une ancienne relique pour la sauver de la mort contre le mur noir. Je vous préviens, s'il y a encore un seul retournement de situation, je deviens fou. Bon, je sais pas ce que pense V dans cette situation mais… Bonsoir monsieur. Je voudrais acheter des jetons. Bien entendu, je vous souhaite bonne chance au jeu. Oui, oui, c'est plutôt une bonne idée. Bon, pour que la vidéo ne dure pas deux heures et pour que je ne vous perde pas encore davantage, voici un très vite résumé de ce qui suit. Reed ne savait plus qui croire mais préféra tout de même sauver Songbird de par son ancienne amitié avec elle. Donc pour ça, on va devoir trouver un moyen d'infiltrer le laboratoire d'Hansen pour kidnapper Songbird. On va rencontrer deux Netrunners également, proches d'Hansen provenant de Paris, à qui on va copier l'identité pour s'introduire dans le labo. Malheureusement, Hansen avait deviné à moitié notre petit jeu d'agent double et nous jetait à la porte. Bon, pour ceux qui ont fait le jeu, je comprends que vous vous dites actuellement que j'ai omis énormément d'éléments. Mais attendez, c'est pour une bonne raison. A partir de maintenant, les choix que vous allez faire dans le jeu vont directement influencer la fin du jeu. Et pour vous donner un aperçu, il n'y a pas moins de quatre fins différentes au DLC. Donc je vais dans un premier temps décrire la fin que moi j'ai eue et après à la fin de la vidéo, je vous montrerai les trois dernières. Alors restez bien jusqu'au bout. Reed et V avaient donc été mis à la porte. Mais heureusement, ils avaient réussi à copier l'identité des deux Netrunners. Donc voici le nouveau plan. Bon, notre objectif, c'est de libérer Somi des griffes de Hansen. Malheureusement, c'est pas une OP de sauvetage classique. Parce que... Parce qu'elle a été infectée par un truc de l'autre côté du mur noir. En échange de ses services envers les NSA et la présidente Myers. Je vais pas faire semblant de comprendre les détails techniques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on la soigne pas... Elle va mourir. Le remède, c'est une IA qui vit sur une matrice neurale. Et cette matrice, c'est Hansen qu'il a. On doit la récupérer. Ok. Et du coup, c'est quoi le plan ? Hansen a prévu de rencontrer nos fameux Netrunners. Et cette rencontre sera l'occasion pour nous de nous rapprocher à la fois de Song et de la matrice. Hansen a fait appel à ce duo français parce qu'ils ont bossé pour Militech il y a quelques années. Ils connaissent leur protocole de sécurité comme leur proche. Et ils vont vendre les codes d'accès à Hansen. Codes qui seront utiles quand Songbird ira extraire la matrice de l'ordinateur central de Cinosure. Hansen veut mettre la main sur les données d'un projet de recherche secret impliquant Militech et les NSA. Mais il sait pas que la matrice neurale fait partie du lot. On a les scans et les empreintes comportementales des deux runners. Il ne nous reste plus qu'à retirer les jumeaux de l'équation. Alors on va les kidnapper. Comment on s'y prend ? Ils roulent en voiture de location à Night City. Ça fait une ouverture à exploiter. On va localiser leurs caisses et en prendre le contrôle avant qu'ils arrivent au stade pour voir Hansen. C'est là que t'interviens, V. Il va falloir que tu pirates le système de localisation du loueur. Alex t'expliquera ça plus tard. Une fois qu'on a les runners, vous prenez leur place. Leurs empreintes comportementales sont déjà calibrées. Ça nous amène à la dernière étape, c'est ça ? La rencontre avec Hansen. Exactement. Vous allez lui vendre les codes d'accès pour l'ordinateur central. En d'autres termes, la clé pour déverrouiller votre armoire à pharmacie. L'un de vous rejoindra Somi dans le labo pour saisir les codes le moment venu. Hansen gardera probablement l'autre avec lui, je me garantis. Je resterai avec Hansen, toi t'iras retrouver Songbird. Une fois l'accès aux données déverrouillées, tu me fais signe. Je désarme Hansen et je le descends lui et ses gardes. Après plusieurs préparatifs et contacts avec Songbird, V installe sur son visage une technologie capable de se transformer en la personne qui le souhaite. Il prend donc place pour la mission et c'est alors que celle-ci commence. J'ai l'impression déjà vu. Je reçois les signaux vidéo de la voiture. Kurt Hansen. Tu l'as vu, non ? Il était grave en train de me reluquer au safarière. Ah, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne de partout, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses de lui ? De Hansen, je veux dire. Hey, tu m'ençois ? Ok, j'ai bien entendu. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerick, déclenche l'arme, on a besoin d'aide. Et je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain. J'essaie de reprendre le contrôle. Faites au rapport, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de se défendre. Et ils sont doués. Je n'arrive pas à la couper. On est coupés. Vas-y. C'est merde ! Quoi ? Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? C'est quoi ce merdier ? Ils avaient réussi leur enlèvement. Mais à quel prix ? Était-ce réellement la bonne solution ? Pas le temps d'y penser. Il fallait qu'ils se dirigent impérativement au rendez-vous d'Hansen maintenant. Attends. C'est moi ? Putain de merde. Avant qu'on y aille, oublie pas. C'est lui qui veut un truc qu'on a, pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Cynosure. Tiens-toi-en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Le colonel est déjà là ? Ouais. Il vous attend. Fantastique. C'est un plaisir de vous voir. Songbird a besoin d'un moment pour désamorcer l'appareil. On peut commencer. L'ordinateur central est prêt. Vous vous souvenez des conditions. L'un d'entre vous entre les codes d'accès, l'autre reste avec moi. Ouh, je reste avec plaisir. Alors, au travail. J'ai un plan de prévu pour quand on aura récupéré la matrice norale. Je vais pirater le réseau local et retourner les systèmes de défense contre tout le stade. On profitera de la confusion pour s'échapper. C'est alors qu'apparaît la première décision décisive. Aider Songbird à s'échapper avec la relique. Ait ignorer l'aide de Reed. Ou faire confiance à Reed et kidnapper Songbird de force pour l'amener aux agents gouvernemental qui pouvaient la sauver. Relax, Somi. On y est presque. Dernière ligne droite. La matrice norale. Kurt, on a un problème. Non, je peux gérer l'autre ici sans problème. Tu pensais vraiment que ça allait marcher ? Somi ! Tu... Tu sais pas ce que tu fais, là ! Aussi, je le sais très bien, mais... Je fais ce qu'il faut pour survivre. Quoi ? Quoi ? Ça a fonctionné. Le brise-clin s'est passé. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? J'essaie de sauver Somi. Son identité. Le mur noir te gonfle l'esprit. Rien ! Tu comprends absolument rien ! Sale traître ! Vous n'êtes tous qu'une boxe de traître ! Qu'est-ce que... C'est quoi, bordel ? T'as... 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 T'as tué... Alex ! Non, mais... Tu l'as tué ! Sa mort... Tout ça... C'est ta faute ! A tous les unités, quelle que soit votre folle ! J'ai fait des bombes un peu plus complet ! Oh... Oh putain de merde ! J'ai l'impression... De m'être pris un ascenseur sur la gueule ! C'est quoi ? C'est quoi ? Une cyber-psychose... Tu viens d'en avoir un bref aperçu ! Quelqu'un a foutu le volume des amplis à fond ! C'est comme ça... Contact ! Restons en position ! Ah ! C'est pas丁me ! Dixer... Tu ne pourras pas t'en sortir ! Le mâle alpha de Docturn, mon culé. Merci Yves, ça c'était pour Alex. En faisant le choix de sauver le plan de Reed, Songbird disparaît en étant consommé par le mur noir. Hansen meurt de nos mains, et Alex meurt tristement à cause de Songbird qui avait prévenu Hansen de notre plan. Après une évacuation d'urgence avec Creed, l'on finit par apercevoir la police de Night City, qui finit par capturer Songbird pour son activité dangereuse avec le mur noir. Après quelques heures passées à avoir des regrets, V et Reed ne pouvaient pas se laisser abattre. Il fallait absolument sortir Songbird de là, pour la sauver du mur noir, de sa propre destruction, qui pourrait affecter toute la ville et même pire. Après quelques contacts dans Night City, V et Reed finissent par obtenir le trajet du convoi, qui emmenait Songbird dans une prison du cyberespace. Maintenant, je vous laisse profiter de cette dernière ligne droite. Tout reposait sur cette dernière mission. Sauver Songbird, sauver le gouvernement, et nous sauver nous. J'ai la cible en visuel. Ils entrent dans le tunnel. Mais... Songbird ? Comment t'as fait pour... J'espérais... Pas toi. N'importe qui sauve toi. Soumy ? T'es là ? Notre liaison marche ? Tu faisais confiance. Mais... J'aimais... La même erreur. Reste hors de mon chemin. Je... Je te préviens. Ce sera bientôt terminé. On est tout prêts. On vient t'aider. Réveillez-toi. M'aider. Vous pourriez sortir de cette casse juste pour m'enfermer dans une autre. Bientôt, je vais... Regagner... Le... Contrôle. Ça arrive bientôt. Tiens-toi prêt. Songbird m'a contacté. La liaison est toujours active. Elle nous pardonnera pas ce qu'on... J'y comptais pas. Maintenant, concentre-toi. À mon signal. Vas-y. Allez, écoule. Concentre-toi, B. Tant qu'on vaut ensemble, on peut y arriver. J'ai atteint le camion, Reed. Fais attention. Putain ! Tu crois être de taille contre nous ? Sniper, c'est le droit ! Ils veulent la prisonnière ! Tant qu'on est débarrassés. Tant qu'on est débarrassés. Tant qu'il y a envie de dire. N'oublie pas, Reed. Je désactive leurs implants en tirant dessus et après, soins-toi. Beau travail. Laisse-moi tranquille, me suis pas. C'est trop tard. Je suis laissé ! Tant de se ramener, merde ! C'est grave, comment ? Reed ! Merde ! Ça va aller, Reed. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. T'as besoin d'aide ? Je vais me débrouiller. Putain, j'ai bien cru qu'on allait y laisser notre peau. Non, toi et moi, on leur a collé une idée rouillée. Pas après elle. Et la lâche pas. On peut pas la perdre. Je te rattrape dès que je suis rafistolé. Oh ! Où t'as appris à conduire, putain ? Y'avait que deux caisses sur la route, deux ! Et toi, tu me rentres dans le cul ? Eh, Tchoum, t'es sérieux là ? C'est la Max-Tag qui m'a fait percuter ta caisse. Je roulais pas, moi, j'étais à l'arrêt. Mais rien à battre. T'as qu'à te bouger le cul. Passer ce trou dans le mur et me rapporter le numéret d'assurance. Putain ! Tu vois un mur avec un trou énorme dedans. Le camion est passé en force. Est-ce que tu la vois ? Elle va bien ? Pas de visuel pour l'instant. Je dois fouiller la zone. Ouvre l'œil. Putain. Song est pas là. Le camion est vide. Je vois un truc. Une sorte de... résidu numérique. Y'a une aura flippante. Une empreinte spectrale. Tu vois ça grâce à ta liaison avec Sony. Cette trace du mur noir devrait nous conduire tout droit jusqu'à elle. Ramène-la en vivée. Pour l'aider et pour t'aider toi, il me la faut vivante. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, tu verras que l'abîme te regarde aussi. Et j'aime pas du tout le regard qui me lance. Le genre qui semble dire qu'on n'en reviendra pas. T'es sûr de vouloir faire ça ? C'est pas comme si j'avais le choix, là. On a toujours le choix, V. Tu pourrais choisir de tailler d'ici, par exemple. On est allé trop loin, Johnny. Oublie pas ce qui est en jeu. Si on trouve pas Song, on peut dire adieu à l'aide que Reed nous a promise. Oh, je me souviens bien. La question, c'est... Est-ce que la Songbird, là, en bas, est toujours la nôtre ? On va vite le savoir. Je vois un logo Militech. Il doit y avoir une erreur, non ? Trouve un terminal, déconnecte-toi. J'ai ma petite idée sur la nature de cet endroit. En fait, elle ne nous fuit pas, V. Elle veut une liaison permanente avec le Mil-Noir. Mais... Merde ! Tu comprends rien. Toujours pas... Un verre... Bois vrai ? Non... Ça sera... Toujours... impossible... De savoir ce que ça fait superbe. Couche... Moi, couche... C'est pour ça que tu... Que... Tu m'as... Arrête de courir. Laisse-nous t'aider. T'es toujours... Confiant que ça reste... C'est plus... Tragique... C'est ça ? Ah, merde ! Arrête, Songbird ! Songbird ? Cette nana a coupé nos communications. Elle a réveillé un truc en bas qui l'a fait pour elle. Et nous voilà à descendre, descendre dans le terrier du lapin, au cœur des ténèbres. Dis-moi que t'as un plan. Le plan, c'est de nous sauver la peau, Johnny. Depuis le début. Elle... Elle est là. Cette nana a établi une liaison avec la relique, mais... Elle n'est pas seule. Je crois pas. Johnny... Johnny ? Migration terminée. État d'éclatation. Une liaison. Pas de ride, pas de silver end. Personne. Tu es seul. Tout seul. C'est quoi, ce bordel ? C'est quoi, ce bordel ? ? Cela. Leur. Attends. Unmcellé. Ce bordel. Unmcellé. Elle doit faire de la pli. Unmcellé. 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 Je vais te faire un malgré, je te laisse ici. Qu'est-ce pas ? Tu peux pas ! Putain, Songbird. C'était quoi ce bordel ? Non, Songbird, il est temps d'en finir. Terminale de démoner, vous êtes attirés. Nous vous retournerons aujourd'hui. Sous-titrage sur moi. Elle me rende ce fesse de plein de temps. Et de votre retard, ma mort. Je l'aime. C'est parti ! Désolée, c'est parti ! C'est parti ! C'est la fin ! Nous te voyons. Fais attention ! Coupez ! Laissez-le même pas. Je vais le garder, je n'ai pas la journée. C'est pas ça, mais on est loin. Ce connard a failli m'avoir. Il est loin. Soumy ? Tu m'entends ? Alors, tu ne devrais pas être loin. Attends. Tu ne serais pas dans le cœur. C'est sûr. Soumy ? Éteindre quoi, Soumy ? Le cœur ? Comment ? Soumy ? Je suis ! Je suis ! Soumy ! Je suis tombé ! Je t'ai vu avec Reed. Avec Myers. J'ai vu ton passé. Tu ne te souviens pas ? Non. Le mur noir. Me consume entièrement. Le vide s'étend. Je le sens. Je le remplis de souvenirs. Mais elle les emporte tous. C'est une putain de blague. J'irai nulle part avec vous. Vous me feriez quitter mon appart, mes amis, tout ce qui compte pour moi. Ce qui t'attend a tellement, tellement plus d'importance. Ouais ben, c'est non. Y'a pas moyen. Réfléchis. Si Netwatch débarque ici, qu'est-ce qui arrivera à tes amis ? Ceux qui te font confiance, qui t'aiment. Netwatch le saura. Il saura quitte à prêter les édifs pour ta console, quitte à laisser te connecter au sous-réseau du café en bas. Faut que tu comprennes, je suis ta seule chance de te protéger. De protéger tes amis. Sinon, ils en souffriront. Certaines erreurs sont irréparables. Et alors ? Ça veut dire que tu dois baisser les bras ? Arrêter de te battre ? On peut pas changer le passé, Soumy. Il faut laisser certains souvenirs là où ils sont et avancer. C'est vrai qu'on meurt comme ça ? Avec ces souvenirs pour se réconforter ? Je vais pas te laisser mourir, Soumy. On va s'en tirer. Tous les deux. Merci. Je garderai cet instant en souvenir. Juste celui-là. Chez moi, un ami à mes côtés. Avant que tout devienne noir. Pendant une seconde, je saurais que j'étais pas seule. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le mur noir. On a plus de quelques secondes. Quoi ? Soumy ! Oh ! Le cœur. Retrouve-moi là-bas et... Et aide-moi. Une dernière fois. V, enfin. Le verrouillage des communications par le mur noir a été désactivé. Je suis en route vers ta position. Soumy est avec toi. Elle est là. Elle est en vie. Bien. Prends soin d'elle. J'arrive tout de suite. On va la sauver. Sous-titrage. Lui, c'est bien que tu sois là. Ma deuxième chance, elle n'est jamais venue, pas vrai ? C'est pas encore fini, essaie de tenir encore un peu. Tu sais que c'est faux. Je le vois dans ton regard. Soumy. Je suis en train de disparaître et... Aide-moi. Soumy, je... J'ai essayé par moi-même. J'ai plus la force. S'il te plaît... Aide-moi à en finir. Je partirai vite. Et ce sera terminé. Soumy, je peux pas. C'est pas une solution. C'est... C'est la seule solution. Je t'en supplie. Mais... Je t'en supplie. 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 Tu choisis encore de... De suivre son... Non. Je veux croire que je te donne une seconde chance. Alors je le ferai pas, Soumy. Je peux pas. C'est impossible. Non, pitié. Tu m'envoies vers... Vers... Un futur... Pire que... Pire que la mort. Soumy. Juste ici, monsieur. Allez-y doucement. Zone sécurisée. Parée pour l'atterrissage. Ne vous en faites pas, Soumy. Nous allons vous aider. Et ce sera bientôt fini. Veillez bien sur elle. Reed avait respecté sa parole. Et avait donné Songbird au meilleur expert de tout l'Amérique. Mais alors que se serait-il passé si nous avions fait d'autres choix ? Est-ce que cela se serait-il mieux terminé ? Deuxième possibilité. Tout se passe comme la première fin. Sauf que l'on décide de tuer Songbird. Rien ne change vraiment. Mis à part qu'on respecte les dernières volontés de Song. Et elle n'aura plus jamais à souffrir de son passé, de son présent et de son futur. Troisième possibilité. On décide d'aider Songbird et d'ignorer le plan de Reed. Alex tue Hansen. Et on fuit avec la relique en compagnie de Song mal en point, consommé par le mur noir. Reed meurt. Song disparaît. Et on ne peut être souris. Ceci est la pire fin possible. Quatrième possibilité. Malgré notre trahison contre Reed, on finit par se rependre et donner Songbird à Reed. Qui va l'emmener se faire soigner. Reed est en vie. Song est en vie. Mais nous, nous ne pouvions pas être souris. Au final, aucune autre des possibilités était bonne. Mais cependant, si vous avez choisi la première ou deuxième possibilité, alors une cinquième et dernière vous est proposée. Est-ce que t'es arrivé au point de rendez-vous ? Ouais, je suis arrivé. J'ai même hâte d'être à la clinique. La navi est en route. Ce sera plus très lent. James Wise et FIA. Oudve et Dve, c'est bien ça ? Pardon, mais... C'est un honneur de rencontrer l'homme qui a sauvé la présidente des NUSA. Merci. Où est Reed ? Il n'a pas fait le voyage avec vous ? Il a été retenu sur une autre mission. Ne vous en faites pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Ah, cette bonne vieille Night City. La mangeuse d'hommes la plus fiable et efficace du capitalisme tardif. T'y as survécu une fois. Alors garde mes mots en tête si jamais on t'y jette à nouveau. Je suis désolé, Johnny. Je suis désolé que... que tu puisses pas partir comme tu le voulais. Ça devrait pas se passer comme ça, je sais. De belles paroles, tout ça. Ouais. Peut-être. Mais je voulais que tu les entendes. On aurait pu être des vrais Tchoum dans une autre vie. Je me demande pourquoi ça a pas été le cas dans celle-ci. On était trop similaires. Beaucoup trop têtu et incapable de changer d'avis. Pas foutu d'oublier nos principes, ni l'un ni l'autre. Mais je crois que c'est ce que je respecte le plus chez toi. Tu retournes pas ta veste. C'est bon à savoir. Je me demande ce qu'on aurait pu accomplir si on avait joint nos esprits. Enfin, façon de parler. Les relevés s'affolent. Charge émotionnelle très forte. On va faire ça. Votre cerveau doit être détendu. Le stress peut avoir des conséquences imprévisibles. Je crois que c'est l'heure, gamin. On irait. Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver la force de se pardonner ? Oui. Je peux. Et toi ? Je pense que je peux aussi. V, t'as un moment ? Faut que je te parle. V, tu m'entends ? Tu sais que j'étais morte d'inquiétude. Je crois que t'as fait des cauchemars. T'as crié plusieurs fois. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Prends soin de toi, V. Et... j'ai vraiment pas envie de tout gâcher. Si. C'était pas un rêve, mais... C'était des souvenirs. Pouvre les yeux, V. On se reverra à l'actorail. Il a ouvert les yeux. Et je crois qu'il peut me voir. V, est-ce que tu m'entends ? Je crois que... j'entends. Et... je peux parler. Bien. Il était temps. Tes neurones... Ils sont plus en mesure de supporter la plupart des implants. Ton cerveau peut gérer ta liaison personnelle et des coprocesseurs simples, mais... l'utilisation d'un plan de combat pourrait te tuer. Je suis désolé, V, mais la vie que tu connaissais, appartient au passé. Et il y a autre chose. T'as été dans le coltar pendant deux ans. On est en 2079. T'as vu ça, Jimmy ? C'est un corporat. Tranquille, mec. Calme-toi. Allez, balance ton pognon. Magne-toi. C'est vraiment pas le moment, Chumba. J'en ai rien à foutre. La thune, allez. Barrez-vous. Avant que je vous grille la cervelle. Euh... je suis pas certain sur ce coup-là. Eh ben vas-y, pirate-nous ! Donne tout ce que t'as ! Quoi ? Que dalle ? J'en étais sûr. Tiens ! Bon, alors à la prochaine, j'imagine. Bon, alors à la prochaine, j'imagine. J'espère. Oh, V, t'as toujours ce pendentif que je t'avais donné ? J'ai... J'ai dû le perdre. T'embête pas à le chercher. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus... No, il y a plus, j'imagine. S'il te Indiana. C'est ainsi que Cyberpunk 2077 ou plutôt 2079 se clôture.